Direction la Côte d'Ivoire, de grosses révélations sur le courrier d'Emmanuel Macron à Alassane Ouattara. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le courrier d'Emmanuel Macron adressé à Alassane Ouattara n'a pas encore fini de faire jaser. Le président français, faut-il le rappeler, a félicité son homologué ivoirien pour sa réélection à la tête de la Côte d'Ivoire. Quelques jours après, Geneviève fait des révélations sous la lettre du patron de l'Elysée. Geneviève fait des révélations sous la lettre de Macron à Ouattara. Il a fallu finalement attendre le mercredi 11 novembre 2020 pour qu'Emmanuel Macron décide de féliciter Alassane Ouattara pour son élection. La victoire du président en son temps est contestée par l'opposition ivoirienne qui a même annoncé une transition politique sur le coupole du Conseil national de transition dirigé par Henri Conan Bedier. Malgré les scènes de violence qui ont émaillé le scrutin présidentiel, le chef d'état français a envoyé un courrier au président nouvellement élu. A la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection, je tenais à vous féliciter et vous transmettre ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes voeux de succès a déclaré Macron dans un courrier daté du mercredi 11 novembre 2020. Il n'a pas manqué d'exprimer sa joie au regard de la rencontre entre Henri Conan Bedier et Alassane Ouattara. Au regard des violences et des tensions qui ont ressurgi à l'occasion de ce scrutin, le dialogue que vous avez initié le 11 avec le président Henri Conan Bedier est porteur d'espoir à saluer Emmanuel Macron. Geneviève est sortie de son silence pour faire des précisions sous le courrier de Macron à Ouattara. Analyse de cet étrange mot de félicitation daté du 11 novembre sans communication côté français, rendu public le 15 par fuite présidence ivoirienne obligeant l'Elysée à confirmer. Une mauvaise manière, une demande d'un régime en panique comme contrepartie aux négociations a laissé entendre l'ancienne directrice générale du Radio France Internationale sur Twitter. A Ancoua, Alassane Ouattara aurait donc forcé la main à son ami. Sous-titrage FR Paysse Sous-titrage FR ?